j'ai plus trop maintenant l'habitude de faire des lives et de parler toute seule de mon écran donc parlez moi c'est cool parce que je suis tout le temps en coaching avec avec les personnes en fait que je coach dans mon programme et on est tout le temps en interaction et c'est vraiment j'adore ça vraiment c'est peut-être pour ça aussi que vous me voyez moins sur les réseaux je suis un petit peu moins de choses c'est vrai que je me consacre vraiment énormément à ce programme et franchement je kiffe tellement vous accompagner donc la première question qui m'a été posée c'est par rapport aux aliments contre le froid donc il ya des personnes qui ont tendance à être très frileux frileuse et qui me demandait justement comment je peux réchauffer un petit peu mon feu digestif parce que je me caille ok d'accord c'est l'hiver déjà donc c'est tout à fait normal qu'on se pèle un petit peu plus mais si on a vraiment froid à l'intérieur c'est aussi certainement qu'on a des organes qui dysfonctionnent et il va falloir réchauffer un petit peu ce feu digestif alors j'en parle beaucoup dans le programme avec les personnes que j'accompagne parce que du coup je retrouve souvent ça c'est souvent relié justement à une perte de poids qui est qui stagne parce que à l'intérieur du corps ben on est froid donc on ne traite pas super bien les toxines de manière générale et puis quand quand le système digestif il marche pas super bien ben voilà quand tout est froid on n'a pas un feu digestif qui est puissant et du coup j'ai des petites astuces voilà que je donne en général c'est de manger souvent plus d'aliments qui sont réchauffants si vous avez déjà des notions un petit peu en médecine chinoise on parle d'aliments yin et d'aliments yang donc voilà en gros rajouter beaucoup plus d'aliments qui sont yang qui sont réchauffants surtout pour des personnes qui ont tendance à être très frileux et souvent c'est dû aussi à des personnes qui ont fait des régimes restrictifs un petit peu sur le long terme et qui ont mangé trop peu de calories ce qui fait que du coup bah en effet on se retrouve avec on a froid le corps il n'arrive pas tout simplement à se réchauffer il n'a pas suffisamment d'énergie de carburant pour se réchauffer et comme ça on peut aussi prendre sa température pour vérifier à peu près à combien on est et surtout après les repas donc après les repas si vous avez une température qui est très basse ça va être chaud en fait de digérer vos repas et du coup ça va engendrer aussi bas des problèmes digestifs déballonnements etc tout ce qu'on peut rencontrer en fait comme problème donc en gros moi ce que je préconise c'est surtout de manger beaucoup beaucoup plus d'aliments qui sont réchauffants déjà de complètement oublier le cru ça c'est clair et net voilà si vous avez déjà froid de l'intérieur éviter de manger des aliments crus vous pouvez les cuire éventuellement al dente et etc mais éviter de manger trop froid froid tout ce qui sort du frigo les yaourts etc donc si vous pouvez déjà à l'intérieur pensez j'ai ok il faut que je réchauffe ma chaudière c'est un petit peu comme si en gros vous vouliez faire un feu mais par contre vous mettez de l'eau dessus donc voilà ça va forcément fonctionner donc là on veut réchauffer son feu digestif on va éviter de mettre du froid pour que la digestion elle reparte à son plein potentiel donc voilà donc déjà un on mange chaud et deux on choisit des aliments réchauffants et les aliments réchauffants bah souvent ça va être les protéines animales donc ça c'est des aliments qui sont assez chauffants et que je vais déconseiller du coup à des personnes qui sont déjà en surchauffe voilà les bons pita comme ça qui vraiment qui surchauffe je vais éviter en fait de leur donner de la protéine animale et là de ce côté là on va on va se diriger vers autre chose dont ils vont voir en manger mais peut-être pas en même quantité que les personnes qui ont froid souvent les personnes froides aussi c'est les personnes de type plutôt vata qui ont besoin de manger en beaucoup plus dense et puis beaucoup plus de protéines beaucoup plus de bonne graisse etc donc le gras aussi ça vous aide parfois on a fait des diètes aussi qui était un petit peu low fat le low fat c'est pas terrible non plus parce que le corps il a quand même besoin de graisse il a besoin d'isolant et s'il n'a pas d'isolant bah il va il va avoir froid aussi voilà donc on mange suffisamment en calories parce que moi la plupart du temps les personnes qui viennent dans le programme je les récupère quand je regarde les calories on est à 1200 1300 donc moi ça me fait un petit peu péter un câble et je me dis mais c'est tout à fait normal que tu ne digères plus rien en mangeant 1200 1300 calories donc tu ne peux pas digérer tu peux pas te demander à ton corps de bien fonctionner dans son plein potentiel en mangeant si peu il faut qu'il s'économise en fait le corps donc c'est tout à fait normal de plus rien digérer en mangeant si peu mais souvent les personnes me disent mais regarde tout ce que j'ai dans mon assiette je mange énormément je comprends pas oui mais quand on regarde vraiment à la loupe qu'on va calculer un petit peu les calories etc ok il ya du volume mais si c'est du volume des aliments type fruits légumes etc ça apporte pas énormément de calories donc voilà donc c'est bien aussi de jeter un oeil un petit peu sur les calories quand on a froid manger suffisamment pourquoi pas faire du sport aussi pour se réchauffer il ya des personnes pour qui la douche froide peut aider aussi parce que prendre une douche froide des fois ça peut rebooster et apporter de la chaleur à l'intérieur ou ça peut faire l'effet contraire alors moi ce que je veux salut c'est Pierre et Céline alors si tu souhaites rejoindre notre programme d'accompagnement premium tu as juste à cliquer sur le lien juste en bas de la vidéo pour avoir plus d'informations nous on te dit à bientôt ciao ciao